Salut à tous, c'est Roxas, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto un tuto où on va parler du mode réalisateur donc là si comme moi vous êtes dans l'éditeur Rockstar et que le mode réalisateur est actuellement indisponible en fait il faut simplement retourner au mode histoire et on va le lancer du mode histoire donc je retourne au mode histoire, je vais passer le temps de chargement et puis je vous dis à tout de suite donc voilà on est dans le mode histoire dans le mode histoire, vous avez deux possibilités pour lancer le mode réalisateur alors soit vous appuyez sur le menu du pad menu interaction donc en fonction du support sur lequel vous êtes Xbox ou PC Xbox One ou PC ou PS4 moi c'est PS4 donc c'est le pad ensuite vous allez aller dans le mode réalisateur donc là vous voyez qu'il n'est pas disponible parce que je suis dans un véhicule donc si vous êtes dans un véhicule ou dans un immeuble il se peut qu'il ne se lance pas si vous avez les flics il ne va pas se lancer il y a d'autres choses aussi comme ça pour lesquelles il ne se lance pas donc vous pouvez le lancer soit de la mode réalisateur ou soit vous ouvrez votre téléphone contact et vous faites acting up donc voulez-vous vraiment lancer le mode réalisateur ou le menu pad mode réalisateur et on y va donc après vous ne pouvez pas le lancer du menu menu comment ça s'appelle éditeur rockstar quand vous avez un projet en cours il me semble si j'ai bien compris donc là on arrive au niveau de la caravane vous avez le menu du casting donc acteur vous allez choisir l'acteur donc animaux, plages, déguisements, secours, gang vous avez tout un panel de gens donc si on prend par exemple braqueur, chef voilà on n'a pas trop le choix vous avez tous les braqueurs donc là j'en ai 13 travail manuel vous pouvez choisir voilà féminin ou masculin ensuite animaux vous n'avez pas trop le choix c'est que si vous avez débloqué tous les animaux dans le mode histoire alors pour ceux qui n'ont pas fait avec les peyotes pour ceux qui ne sont pas des joueurs anciens joueurs ps3 ou xbox je ne sais pas s'ils s'affichent quand même les peyotes parce qu'il me semble que c'était simplement réservé aux anciens joueurs donc dites moi dans les commentaires d'ailleurs ça m'intéresse de savoir si vous l'avez ou pas si vous avez les animaux donc ensuite donc travail manuel armé personnages en ligne vous pouvez retrouver vos personnages du mode en ligne dans le mode réalisateur malheureusement on est limité que à deux personnages donc ensuite on va revenir au menu principal vous avez les paramètres donc paramètres vous avez choisi en matin midi après midi coucher du soleil ensuite météo nuage épars alors épars 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 moi aussi loin mais ça dépend des jours ciel couvert voilà noël donc noël c'est avec avec les flocons de neige couvert brouillard pluie orage beau temps etc voilà on est revenu au début on va mettre noël un peu c'est sympa de revoir la neige donc avis de recherche normal faible moyen élevé ou désactivé nous on va le mettre désactivé on va se mettre à l'aurore densité des piétons donc moyenne faible aucune vous avez le choix aussi densité du trafic idem zone interdite avec généralement c'est le dimanche soir bon je sais mes blagues sont pas drôles mais bon voilà on va mettre avec invincibilité on va mettre avec aussi donc là les munitions incendiaires donc ça va être des munitions qui font tout brûler ou sinon des munitions explosives pareil donc on va mettre on va mettre les on va mettre qu'incendiaires et on va mettre corps à corps explosif donc c'est quand vous tapez quelqu'un ça va exploser on va mettre le super saut et on va mettre les voitures dérapantes alors j'ai pas trop vu la différence j'ai pas trop testé à vrai dire je pense que c'est pour faire des drifts donc on va le mettre et faible gravité je vois pas trop la différence moi et nettoyer la zone c'est retirer les personnages des véhicules de la zone lorsque vous appliquez un nouveau changement donc je sais pas si quand on applique le changement il se fait directement à chaque fois dans le menu ou pas ça j'ai pas trop vu non plus encore trop c'est ces deux choses là j'ai pas trop vu les voitures dérapantes j'ai vaguement regardé donc on va prendre un acteur différent on va prendre on va prendre par exemple qu'est-ce qu'on pourrait prendre armé non il y a un troufion super personnages en ligne professionnels ah oui si vous voulez vous prendre vous amuser féminin vous avez la péripathéticienne communément appelée plutôt pute mais voilà c'est le nom qu'il est vraiment donné en réalité business décontracté hôtesse de l'air on va prendre un personnage spéciaux j'ai pas tout débloqué d'ailleurs il faut que je fasse le mode histoire pour les débloquer si vous voulez les trophées d'ailleurs vite fait on va faire un passage sur les trophées pour vous montrer un petit peu donc les trophées du nouveau mode réalisateur éditeur Rockstar donc vous avez créé et exporté une vidéo à l'aide de l'éditeur Rockstar créer et exporter 10 vidéos donc les casseuses de Los Santos c'est débloquer tous les personnages spéciaux et accéder au mode réalisateur avec l'un d'entre eux donc ça c'est ce qu'il faut que je fasse dans le menu mode histoire je viens de premier utiliser le mode réalisateur pour la première fois avec un acteur débloqué donc ça c'est pas compliqué la bête m'habite utiliser le mode réalisateur pour la première fois avec un animal débloqué film chloral débloquer tous les personnages principaux et accéder au mode réalisateur avec l'un d'entre eux moi je l'ai eu parce que j'avais déjà fini le mode histoire utiliser le mode réalisateur avec Chris Formage donc c'est le personnage de la secte merde j'ai oublié le nom Epsilon voilà changement de décor donc visiter tous les lieux proposés dans le mode réalisateur j'ai pas encore fait un mode utiliser le mode réalisateur avec l'un de vos personnages en ligne donc un rôle sur mesure donc voilà c'est pas compliqué celui-ci vous pouvez l'avoir facilement et débloquer tous les animaux utilisables dans le mode réalisateur enfin presque donc je sais pas je sais pas exactement donc je vous dis si vous vous avez pas les animaux je serais curieux de savoir si c'est que pour les anciens joueurs ou s'ils l'ont mis pour pour tout le monde donc ensuite on va prendre personnages principaux on s'en fout beau quartier je voulais essayer de vous prendre déguisement donc astronaute clown on va prendre espion extraterrestre on va prendre le petit singe Pogo le singe de l'espace c'est parti donc là c'est la même façon que pour enregistrer vos parties vous appuyez sur la flèche du bas et vous appuyez sur X ou sur A en fonction des supports sur lesquels vous êtes vous êtes limité au niveau des armes lui il peut pas utiliser d'armes carrément vous avez pas toutes les armes et là vous voyez j'ai activé le mode taper ça explose donc si je tape je me suis trompé de bouton elle vient là si je tape dans la voiture allez bordel ou le mec voilà paf ça explose normalement ça doit faire pareil avec le camion voilà tac et ça pète donc là vous avez vu que j'ai pas d'indice de recherche parce que je l'ai désactivé si j'appuie sur carré je fais des gros sauts et apparemment donc ce que j'avais vu si on appuie sur le pad alors non c'est pas le pad j'avais vu pourtant pour le mode lieu enregistré lieu enregistré 2 aéroport international ah on peut changer en fait d'accord donc quand vous êtes dans le mode réalisateur on peut changer directement les paramètres c'est de là en fait ce que disait nettoyer la zone donc avec ça veut dire que dès que je vais changer un paramètre voiture dérapante il devrait nettoyer la zone alors est-ce que c'est quand je change action impossible avec cet acteur dialogue pas de discours possible donc voilà vous avez des possibilités pour ne pas faire apparaître retour à la caravane quitter le mode éditeur éditeur rockstar donc là c'est pour aller modifier vos séquences donc ensuite on va changer de personnage acteur on va en prendre un autre donc là si je change de personnage normalement vu que j'ai activé voilà ça m'a nettoyé la zone c'était bien ça mouette non ah oui en fait là ça reprend simplement tous les personnages qu'on avait pris les derniers personnages on peut pas tout choisir mais par contre ça reprend tous les derniers personnages donc on va prendre Chris fromage regardez si je prends menu des armes donc je suis limité limité bon il y en a quand même pas mal ah j'avais même pas vu qu'il y avait celle-ci donc si je tire voilà vous voyez là ça prend feu ça prend feu ça doit prendre feu avec la mitraillette aussi de toute façon tac la voiture elle prend feu ouais et si j'avais fait le menu explosif les les balles explosent donc est-ce que je l'ai là densité des piétons on s'en fouse on l'interdite avec munition incendiaire on l'enlève on met munition explosive non voilà ici c'est ça merde je vais pas enlever donc paramètres avis de recherche tac 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 ah je l'ai laissé en fait donc logiquement pourquoi il veut pas s'enlever ah j'ai oublié d'appuyer sur carré pour appliquer les paramètres voilà pourquoi donc 100 on applique donc ouais j'ai mis à l'aube voilà donc là vous tirez et elles explosent ensuite donc on peut aller à l'aéroport on peut se téléporter directement d'endroit en endroit bon par contre il y a le temps de chargement voilà donc là vous avez je vais pas tous les faire Del Piero Winnawood Parc d'éoliennes Sandy Shore Stab City Fort Zancudo Canyon Téléphérique Palais-Tobé Phare Vignoble Studio Richard Majestic Club de Golf Camp des Altruis Centrale Syrie Carrière Barrage il y a quand même beaucoup de choses juste j'aurais bien aimé trouver c'était les lieux enregistrés 2 alors lieux interdits normalement je l'ai mis zone interdite ah d'accord c'est ajuster la réaction des forces de l'ordre lorsque vous pénétrez dans une zone interdite d'accord ok donc avis de recherche on va mettre normal faible appliquer paramètre donc là j'ai direct les flics lieu enregistré 2 c'est quoi ça c'est enregistrement lieu donc j'ai fait aéroport ce que je voulais faire c'est essayer d'avoir le trophée on va vite fait passer pour voir le trophée donc centre-ville j'ai fait c'est voilà donc là vous avez vu j'ai passé très rapidement tous les tous les endroits parce que ce que je voulais c'était le trophée et je viens de débloquer le trophée donc pour savoir si vous avez visité tous les lieux voilà on les voit plus mais juste avant j'ai été un menu start donc je vous remettrai sûrement l'image dans la vidéo et on voit la petite virgule sur le sur le point jaune qui qui se met en fait donc là si je fais ça ouais voilà si je fais ça en laissant ouvert vous le voyez il ya tous les tous les endroits où je suis allé et une petite virgule qui s'est mise dessus petite virgule verte donc ça veut dire que j'ai tous tous regardés donc voilà vous pouvez vous téléporter à ces endroits là alors j'ai vu qu'on pouvait mettre un repère lui important je pense pas qu'on puisse se téléporter directement dessus enregistrer le lieu donc on doit pouvoir enregistrer l'endroit où on est et retourner après ça j'ai pas trop regardé on va juste aller ailleurs on va aller au centre ville de ls donc la chose centre ville et on va faire le dernière option donc qui est le garage là vous allez pouvoir faire apparaître les voitures que vous voulez alors c'est pas aussi rapide que dans le qu'avec un un trainer mais un mode menu quoi mais bon c'est quand même pas mal qu'est ce qu'on va faire apparaître vous pouvez tirer j'ai mis le bon mode il n'y a pas tout il ya que 37 objets c'est dommage il n'y a pas de de petit avion si je prends mon personnage à moi alors je peux pas le voir tant pis je vais voir si je prenais mon personnage moi ça m'aurait ça m'aurait fait quelque chose ou pas une zone tourneau à la place swift buzard d'attaque six arcs faire apparaître un luxor voilà vous avez le luxor qui a apparu ici hop là c'était pas ça que je voulais faire allez dégager donc voilà et une fois que vous avez fait tous vos paramètres donc vous restez appuyé sur flèche du bas donc flèche du bas on va faire commencer l'enregistrement je vais mettre en vue première personne pour voir d'ailleurs on peut pas alors sauvegarder l'enregistrement descend apparemment la vue première personne n'est pas disponible est pas disponible dans le mode réalisateur je pensais donc voilà comme je vous dis une fois que vous avez enregistré vos séquences vous retournez dans le dans l'éditeur rockstar pour aller faire votre montage et puis c'est tout et puis moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto ciao ciao ciao